Nous allons prier ensemble. Merci Dieu. Tu nous as sauvés. Et tu nous as placés au sein de ton église qui est ton corps. Et nous te remercions. Après avoir reçu le salut, tu ne nous as pas abandonnés comme un orphelin. Mais tu nous nourris et tu nous diriges à travers la parole et la communion. Et tu nous as donné aussi le Saint-Esprit qui nous guide toute notre vie et nous te remercions. Et nous, nous ne savons pas qu'est-ce qu'on doit faire ou où est-ce qu'on doit nous diriger. Mais c'est toi qui nous guide dans notre vie. Et nous ne pouvons voir notre avenir. Mais nous pouvons voir le chemin que tu nous prépares à travers la lumière que tu nous donnes. Et nous nous aussi à vivre en te craignant et en recevant ton aide dans ce monde. Et aussi que dans cette vie, que nous puissions aussi évangéliser nos familles et nos proches. Nous te demandons de nous accorder cette grâce. Et nous savons que tu aimes la France. C'est pour ça que tu nous as donné cette église de Paris. Sois avec tous nos frères et soeurs qui nous sont chers. Et de nous accorder ton soutien, ton aide. Et de nous guider sur le droit chemin. Et actuellement, dans ce monde, à cause du coronavirus, nous beaucoup souffrent. Et aussi en France et dans la région parisienne, nous avons beaucoup de contaminés aussi. Mais nous savons que tu nous protégeras. Et lorsqu'il y a eu les dix plaies en Égypte, tu as protégé Israël dans l'Égypte. Et aucun d'eux n'a péri par ces dix plaies. Et nous savons et nous croyons en ce que tu nous protégeras nous aussi. Et malgré l'effet qu'ils ont reçu le salut, il y a des frères et sœurs qui ne sont pas dans la communion. Mais nous prions pour que tu leur accordes aussi la même grâce. Et que tu puisses ouvrir leur cœur pour qu'ils puissent être parmi nous la prochaine fois. Et ce matin, nous nous sommes réunis devant ta parole. Ouvre notre cœur et guide-nous à travers ta parole. Et aide-nous aussi à pratiquer ce que nous apprenons. Et à être aptes à recevoir ta grâce. Et il y a pas mal de frères et sœurs aussi qui sont très éloignés de Paris et qui participent en ligne. Nous te demandons de leur accorder aussi par la même grâce. Et de les aider à bâtir ton église là où elles sont. Et en te remerciant pour toutes choses, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Luc, chapitre 7. Nous allons voir dans Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7, verset 1 à 10. Si vous avez trouvé, marquez bien cette page. Nous allons lire ensemble. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Et en entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui dressèrent d'instants de supplication disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et celui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas crudine d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je lui dis à l'un va et il vient, à l'autre vient et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foule. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guérir les serviteurs qui avaient été malades. Donc il y a le soleil qui m'éclaire ce matin. Et je vois même les poussières qui sont éclairées justement par la lumière du soleil. Et lorsque nous nous retrouverons devant le Seigneur, tout ce qui est petit et même comme la poussière, que ce soit des péchés ou autre chose, tous seront éclairés devant le Seigneur. Donc pas seulement les péchés, mais aussi les biens, les bonnes œuvres que nous avons faits devant le Seigneur, nous serons aussi éclairés. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre en regardant Luc chapitre 7 du verset 1 au verset 10. Donc marquez bien cette page. Donc le titre du serment sera « Un centenier qui craignait Dieu ». Donc il y avait, pendant le ministère de Jésus, il y avait des personnes qui ont donné la joie à Jésus. Donc il y avait des Juifs, certes, qui persécutaient Jésus, mais il y avait aussi des personnes qui rendaient la joie au Seigneur. Et une des personnes est justement le centenier dont on vient de voir. Donc ce centenier n'était pas un Juif. Mais il aimait la nation d'Israël. Et il a même bâti la synagogue. Dans le verset 3. « Et ont entendu parler de Jésus, ils lui ont envoyé quelques anciens des Juifs. » Donc ce centenier a entendu sur Jésus. Et il a su que Jésus était Dieu lui-même. Donc il a entendu parler de Jésus. Donc il a envoyé quelques anciens des Juifs pour justement demander à Jésus directement. Et dans le verset 5. « Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » C'est ce qu'on dit justement à ses anciens Juifs. Donc c'était un centenier qui entretenait justement une bonne relation avec les Juifs. Et dans le verset 2. « Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade. » C'était un serviteur, mais c'était un serviteur auquel il était très attaché. Ce centenier aimait même son serviteur. Donc on pourrait dire que c'était une personne qui était pleine d'amour. Et dans le verset 6. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis. Donc il avait des amis. Alors que c'était un centenier. Mais il n'était pas un égoïste. Mais il avait des amis aussi. Donc ce centenier craignait Dieu. C'est parce qu'il craignait Dieu. Qu'il aimait justement le peuple de Dieu, qu'est l'Israël. Et il leur a même bâti le synagogue. Tement il craignait Dieu, il aimait même son serviteur. Et son serviteur était atteint du lèpre. Mais il l'aimait quand même. Une personne qui craint Dieu est comme ce centenier. Une personne qui aime Dieu. Et qui aime aussi les hommes. Et qui partage aussi les bonnes choses. Au sein de l'église aussi. Et donc c'est ce genre de personne qui est une personne qui craint Dieu. Craindre Dieu devient justement la base pour la vie. Dans Proverbe, on nous parle justement d'une femme vertueuse. Mais c'est parce que c'est une femme qui craint Dieu. Mais comme ce centenier craignait Dieu. Il a justement élevé Jésus. Jésus qui a été envoyé par Dieu. Lorsqu'on rencontre un empereur, on le craindrait certainement. Mais là, il reçoit Jésus en craignant plus que lorsqu'il recevait un empereur. Et ce centenier savait personnellement qu'il n'était pas digne d'aller devant le Seigneur. Donc il a envoyé les anciens des Juifs pour qu'il leur demande de guérir son serviteur. Mais lorsque Jésus approchait justement de sa maison, il a envoyé des amis pour lui dire de ne pas rentrer chez lui. Ce centenier justement avait parfaitement compris au niveau de la puissance. C'est-à-dire, c'était un militaire. Il avait justement ses supérieurs et ses subordonnés. Donc il savait ce que ça avait comme puissance, un ordre. Et il savait pertinemment que plus on monte en haut, plus on avait de puissance. Plus on était puissant. Et ça, il le savait. Donc il était un centenier. Donc il pouvait, qu'il avait sa puissance sur son homme. Et ainsi de suite, jusqu'à l'empereur qui a toute sa puissance sur l'empire. Jésus, pareil, s'il voulait, il pouvait guérir n'importe qui. Et justement, ce centenier, il a su qui était vraiment le Seigneur. Quel genre de force, quel genre de puissance il avait. Et à quel point il était haut placé. Et ça, justement, le centenier l'avait reconnu. Et lorsqu'il était devant le Seigneur, il a su son statut. Même s'il était un centenier de l'armée romaine, même s'il gouvernait sur Israël, devant le Créateur, il n'était qu'un pécheur. Et ça, justement, il le reconnaissait. Et ce centenier, il avait la certitude sur la parole de Dieu. Dans le verset 7, « C'est aussi pour cela que je ne me suis pas crudine d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Il savait que dans la parole, qu'il y avait la puissance. Mais un païen, comment il savait cela ? Et comment un païen pouvait avoir ce genre de foi ? D'où est-ce qu'il pourrait venir, justement, ce genre de foi ? Et en étudiant cette partie-là, je me suis vraiment posé la question. Mais dans le verset 3, « Ayant entendu parler de Jésus, et ce centenier, il l'a entendu et il l'a vu. » Ce centenier était responsable de son thème. Et il gouvernait, justement, sur Israël. Et donc, il savait très bien ce qui se passait en Israël. Et justement, il avait aussi l'obligation d'aller voir ce qui se passait dans le pays. Parce que si quelqu'un, si beaucoup de personnes suivent une personne, justement, ça peut créer des émeutes. Donc, il devait justement contrôler les foules. Donc, il a déjà entendu parler de Jésus. Donc, il a déjà envoyé des gens examiner Jésus. Donc, il... Et justement, grâce à ces informations, il devait savoir que Jésus était le Dieu, le Créateur. Justement, il avait guéri plusieurs malades. Et il les a guéris toutes. Donc, justement... En voyant, en entendant justement cela, le fait qu'il a guéri les malades, même en leur posant la main sur eux, il a compris qu'il pouvait guérir toute maladie, toute personne atteinte par toute maladie. Et aussi qu'il a été rempli d'amour, puisqu'il posait sa main sur eux. Et ensuite, il avait guéri dans Luc, justement, les preux et les paralysés. Et il avait aussi fait les serments sur la montagne. Donc, en entendant des choses sur lui, il a dû comprendre que la parole de Jésus n'avait rien à voir avec les pharisiens ou les autres. Mais que sa parole était puissante. Pareil, d'où est-ce que nous obtenons la force? Nous obtenons de la parole de Dieu. Et justement, ces centeniers avaient compris que la parole de Dieu était puissante. Donc, Jésus félicite la foi de ce centenier dans le verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il l'admira, le centenier, et se tournant vers la foule qu'il suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et c'est vraiment une grande louange de la part du Seigneur qu'on pourrait recevoir. Et j'espère, nous aussi, qu'on recevra ce genre de louange lorsque nous serons devant le Seigneur. Si nous pouvons recevoir les mêmes louanges de la part du Seigneur, ce serait tellement bien. Même si une personne est sauvée, s'il ne craint pas Dieu dans sa vie, lorsqu'il sera devant le Seigneur, il ne recevra pas de louange de la part du Seigneur, mais il ne recevra que des exhortations. Centenier craignait Dieu. C'est pour cela qu'il aimait justement le peuple d'Israël, et il avait même bâti le synagogue. Et vu qu'il aimait le Seigneur, il aimait son serviteur aussi, qui était mourant. Mais dans ce monde, il y a des gens qui font le contraire, c'est-à-dire qui ignorent Dieu. Mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que ceux qui craignent Dieu, qui sont bénis. C'est des personnes qui craignent Dieu, qui reçoivent de grandes forces, et qui est la source de la vie. Notre rôle, en tant qu'homme, c'est de craindre Dieu. Marquez bien, donc, Luc chapitre 7. On va aller voir dans Ecclésiastes. Ecclésiastes, chapitre 12, verset 15. Ecclésiastes, chapitre 12, verset 15. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Qu'il soit sauvé ou non, on doit craindre Dieu. Et c'est ce que doit faire tout homme. Nous apprenons la Bible, nous entendons. Nous écoutons la parole. Mais pour quel but ? C'est pour craindre l'éternel. Dans Deutéronome, chapitre 17, verset 19. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'éternel. Son Dieu a observé et a mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Mais pour quel but ? Pour apprendre à craindre l'éternel et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Dans la Bible, en tant qu'homme, il y a des choses qui ont été dites dans la Bible, justement, qu'en tant qu'homme, nous avons du mal à tout comprendre. Mais tout cela a pour but, justement, de nous donner la crainte de Dieu. Dieu demande, par exemple, à Job, où il était quand il a créé les cieux et la terre. Et lorsqu'il a demandé cela à Job, Job n'a pas pu répondre à Dieu. et il ne pouvait que craindre l'éternel. Et concernant beaucoup de choses, Dieu répète. Et lorsqu'il répète les choses aussi, certaines choses, c'est pour nous faire craindre. Et aussi dans Somme, chapitre 130, verset 4, « Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » La raison pour laquelle il nous pardonne nos péchés, c'est pour qu'on le craigne. Si nous n'avions point reçu le pardon des péchés, nous ne pouvons craindre l'éternel. Et aussi, le fait qu'il nous donne le Saint-Esprit, c'est pour le craindre. Dans Esaïe, chapitre 11, verset 2, « L'Esprit de l'éternel opérera sur lui l'Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. » Cet Esprit, c'est Dieu lui-même, le Créateur. Il est esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Pourquoi parmi nous et au sein de l'Église, l'Esprit nous est donné ? C'est pour nous faire craindre l'éternel. C'est pour cette raison-là qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Si l'homme craint l'éternel, l'éternel le remplira de bonnes choses et il le perfectionnera. Les résultats obtenus à des personnes qui craignent Dieu, premièrement, la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. On va voir dans Somme, chapitre 111, verset 10. Somme, chapitre 111, verset 10. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Dans Job, chapitre 28, verset 28, il est écrit aussi, « Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. » La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Celui qui craint pas Dieu, il ne comprendra pas grand-chose, qu'il ne comprendra pas comment est le monde, comment l'homme a été créé, et comment il est né dans ce monde, pour quel but. Une personne qui ne craint pas Dieu ne comprendra pas comment ce monde se déroule, et il ne comprendra pas non plus ce qui se passera par la suite. Il ne connaîtra pas non plus s'il y a un enfer, s'il y a un paradis après la mort. Mais même une personne qui n'a pas beaucoup étudié dans ce monde, s'il craint Dieu, il est plus proche de la sagesse et de l'intelligence que d'autres. Dans Michée, chapitre 6, verset 9, il est écrit que la voie de l'éternel crée à la vie. Celui qui est sage craindra ton nom. Même si nous commettons des fautes et nous sommes punis, c'est pour nous faire craindre Dieu et d'écouter sa parole. Donc, du coup, Dieu nous ouvre une autre voie à celui qui craint l'éternel. On va voir dans Ecclésiastes, chapitre 7. Ecclésiastes, chapitre 7, verset 18. Et il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges pas cela. Car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Même si devant, ça a l'air vraiment fermé, qu'on ne voit pas d'autre chemin. Mais celui qui craint Dieu, Dieu lui ouvre un autre chemin. Donc, il y a celui qui craint Dieu. Dieu lui donne plus de... lui accorde plus de grâce. On va voir dans Somme, chapitre 103, verset 11. Somme, chapitre 103, verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. À celui qui craint Dieu, Dieu lui accorde sa compassion. Et dans son chapitre 11, verset 5, il est écrit qu'il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Et il nourrit à celui qui le craignent. Et dans Somme, chapitre 145, verset 19, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Et dans chapitre 147, verset 11, l'Éternel aime ceux qui le craignent. À celui qui craint Dieu, Dieu est proche de cette personne et il lui montre aussi sa parole. Il est proche, justement, de la personne qui craint l'Éternel. Et il lui fait comprendre aussi davantage de paroles. Donc il y a l'héritage que peut recevoir un homme qui craint Dieu. On va voir dans Proverbe, chapitre 22, verset 4. Proverbe, chapitre 22, verset 4. Le fruit de l'humilité de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Si on craint Dieu, si on craint Dieu, sur cette terre, tout se passera bien. On obtiendra la richesse, la gloire et la vie. Et non seulement ça, on va obtenir aussi la vie éternelle après la mort. à celui qui craint l'Éternel et reçoit les louanges de Dieu. Dans Malachie, chapitre 4, verset 2, à celui qui craint le nom de l'Éternel se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes et vous sorterez comme des veaux d'une étable. À celui qui craint Dieu, il sera toujours béni. Et c'est ce qui est de notre devoir en tant qu'homme, de craindre Dieu. Et à celui qui craint Dieu, il sera rempli par toutes choses. Et c'est dans beaucoup de parties dans la Bible qu'on a ces promesses. Allons à Esaïe, chapitre 33. Esaïe, chapitre 33, verset 6. Esaïe, chapitre 33, verset 6. Nous allons lire ensemble. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'éternel, c'est là le trésor de Sion. Tes jours seront en sûreté. À celui qui craint Dieu, il aura la sûreté, la sécurité dans sa vie. qu'il aura aussi de la sagesse, l'intelligence. La crainte de l'éternel sera le trésor. Même si on n'a ni sagesse, ni intelligence, le fait qu'on craint Dieu, c'est là le trésor de sa vie. Mais les hommes ne craignent point Dieu. Ils ne reconnaissent pas Dieu. Ils ne le craignent point. Mais pourquoi ? Dans Esaïe, chapitre 57, Esaïe, chapitre 57. Esaïe, chapitre 57, verset 11. Et qui redoutais-tu ? Qui craignais-tu pour être infidèle pour ne pas te souvenir de te soucier de moi ? Est-ce que je ne garde pas le silence depuis longtemps ? C'est pourquoi tu ne me crains pas. Si un homme ne craint pas Dieu, même s'il commet des péchés, il ne sera pas puni tout de suite par Dieu. Donc une personne qui n'est pas sauvée, oui, certes, ce sera comme dans la parole que nous venons de voir, mais même pour une personne qui est sauvée, s'il se soucie de sa vie, s'il se soucie de l'argent, s'il se soucie plus de ce monde que Dieu, dans ce cas, il ne vivra pas une vie qui craint Dieu et ça, il faut faire attention. C'est pour ça, il est dit dans Jérémie chapitre 2, verset 19, « Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'éternel désormais. » Une personne qui ne craint pas Dieu, c'est la méchanceté, l'infidélité. Par exemple, perdre un travail ou rater un contrôle à l'école serait un petit châtiment. Si on perd un membre de sa famille, oui, ce sera un plus grand châtiment. Mais quel est le plus grand châtiment ? Étonnamment, c'est en recevant justement le châtiment qu'il ne comprend pas qu'il est en train de recevoir le châtiment. Et ça, ce serait le plus grand châtiment qu'on pourrait recevoir. Une personne qui ne craint pas Dieu, il ne pourra point comprendre lui-même. qu'il perdra certainement la force de sa vie. Et ce centenier, il vivait une vie de force. Sa vie, il l'a obtenue parce qu'il craignait Dieu. Et dans le proverbe chapitre 31, on parle justement de la femme vertueuse. Et cette femme aussi vivait une vie de force parce qu'elle craignait Dieu. On va voir dans le proverbe chapitre 31, verset 10. proverbe chapitre 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. qui peut trouver une femme vertueuse ? Une femme vertueuse. Mais si vous lisez par la suite, ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle fait, c'est comme une femme qui réussit justement à entreprendre les choses. Donc ici, on nous montre justement une personne, que ce soit homme ou femme, qui craint Dieu et qui entreprend bien sa vie. Qui pourrait justement mener une vie de foi avec force et courage ? On va voir dans verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. Une personne qui craint Dieu recevra la force pour sa vie de foi. Dans Esaïe chapitre 40 verset 31, Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Une personne qui craint Dieu vivra une vie de renouvellement de force. C'est pour cela qu'il est normal pour un chrétien sauvé de craindre Dieu. Dans Jérémie chapitre 5 verset 22, « Ne me craindrez-vous pas ? » dit l'éternel « Ne tremblerez-vous pas devant moi ? » Il serait normal de craindre devant l'éternel et de trembler devant lui. Donc Dieu nous dit qu'il est normal de le craindre. Et lorsque nous irons devant le Seigneur, nous devons vraiment faire attention parce que Jésus nous a parlé comme ses frères, ses amis. Donc oui, il serait normal et nous avons besoin d'être proches de Jésus, du Seigneur et de Dieu. Mais il peut nous arriver justement de considérer le Seigneur comme un homme comme moi. Et ça, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment se repentir de penser ainsi. Et le fait que nous allons devant le Seigneur sans la crainte, et ça, il faut vraiment faire attention, et ça, il faut se repentir. Il est le propriétaire de ma vie. Et c'est en ayant justement cette crainte que nous pouvons mener une vie de foi correcte. Et ce centenier justement craignait Dieu. Et il avait compris que Jésus qui a été envoyé par Dieu est aussi une personne très élevée. Et justement, il fait encore plus attention à le recevoir qu'un empereur. Retournons à Luc chapitre 7, versets 6 et 7. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. » Ce centenier, il avait compris qu'il n'était pas digne d'aller en personne vers devant le Seigneur. parce qu'il savait que s'il se trouvait devant le Seigneur qu'il n'était qu'un pécheur. Et il avait envoyé justement des anciens juifs pour qu'il guérisse justement son serviteur. Jésus connaissait déjà son cœur et il a fait exprès de s'approcher de sa maison. Et lorsqu'il s'est rapproché justement de sa maison, il a envoyé, le centenier a envoyé ses amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine dans Jean chapitre 5 verset 23 afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Une personne qui honore Dieu honore le Fils Jésus-Christ. Mais celui qui n'honore pas Jésus-Christ n'honore pas non plus Dieu. Celui qui aime le Seigneur, celui qui craint le Seigneur, celui qui élève le Seigneur justement reçoit la bénédiction. Dans Acte chapitre 16 on parle de Lydie le marchand de Poupre et le craigné Dieu. C'est pour cela que Paul l'a envoyé à elle. Elle a été sauvée. Et justement par sa famille, en sauvant sa famille qui l'a bâtie, la première église d'Europe. Et par cette famille justement beaucoup ont été sauvés. par celui qui craint Dieu justement Dieu prêche l'Évangile. Dans Acte chapitre 18 versets 7 et 8 on parle justement d'un homme qui s'appelle Justus. Il habitait à côté de la synagogue. Et dans le verset 8 Crispus le chef de la synagogue. avec Justus donc celui qui craignait Dieu donc Paul se trouvait chez lui donc il y avait Crispus le chef de la synagogue et toute sa famille a cru au Seigneur et ils ne se sont pas arrêtés là et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Il était créé ainsi. C'est de là justement l'église Corinthien avait commencé. Même s'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont assemblées au sein de l'église il n'y a personne qui craint Dieu. Dans ce cas Dieu n'accomplit pas le prêchement de l'évangile. Nous vivons à une époque qui est proche de la fin du monde au lieu de nombre nous avons vraiment besoin d'une personne qui craint Dieu. Et Dieu dans toute l'histoire humaine justement par un homme il changeait le cours de l'histoire. Et par une personne qui craint Dieu beaucoup ont obtenu la vie. Les œuvres de Dieu se manifestent à travers un homme. Lors tout le monde bâtissait justement la tour Babel et commettait l'idolâtrie Dieu a utilisé Abraham. Et lorsque tous les juifs étaient prises comme esclaves en Égypte il y avait Moïse et aussi il y avait l'apôtre Paul qui était au milieu de l'évangélisation des païens et aussi Dieu a choisi Martin Luther pour l'Europe il a choisi aussi John Wesley Charles Spurgeon Doide Moody et George Muller pour prêcher aux Etats-Unis et Dieu est justement cherche un homme qui craint Dieu pour prêcher son évangile qui peut comprendre justement l'ordre établi au sein de l'église de comprendre l'ordre et la puissance du Seigneur établi par Dieu c'est très important parce que celui qui craint Dieu en lui l'ordre est clair justement ce centenier comprenait parfaitement l'ordre plus on montait vers le haut plus on avait plus de puissance et ça il le savait et plus on montait vers le haut plus on avait vraiment plus de puissance et qu'on pouvait faire plus de choses et ça il le savait dans Luc chapitre 7 verset 7 c'est aussi pour cela que je ne me suis pas crudine d'aller en personne vers toi mais dis un mot et mon serviteur sera guéri et verset 8 on va lire ensemble car moi qui suis soumis à des supérieurs j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va il va à l'autre vient et il vient et à mon serviteur fait cela et il le fait si je dis va il va si je dis vient il vient et si je dis fais ça fait cela il le fait plus on monte vers le haut plus justement il y avait de la force et la puissance dans la parole et ça ce centiaire il a compris il a compris aussi qu'est-ce que c'était de soumettre aux ordres Dieu est un Dieu de l'ordre il a un ordre précis c'est pour cela lorsqu'il a créé l'univers il a établi un ordre et la nature a un ordre et la Bible que Dieu a écrite aussi a un ordre et tous les nations sont bâties sous les ordres et justement la société se déroule se déroule grâce aux ordres établis et justement l'Église qui est toujours sous la protection et sous le regard de l'Église il n'y aurait pas de plus d'ordre que n'importe où et il y a aussi l'ordre établi au sein de la famille donc tout cela il est important de respecter l'ordre établi par Dieu parce que si ce n'est pas à respecter il y aura un désordre dans Job chapitre 38 Dieu demande à Job connais-tu les lois du ciel et dans Jude on voit les des astres errants et dans Jude chapitre 1 verset 13 il est écrit qu'il y avait l'obscurité des ténèbres qui est réservée pour justement des astres errants dans la nature il y a un ordre et ça les scientifiques l'ont découvert mais plus les hommes ne respectent pas ces ordres plus la nature se déstabilise aussi dans Esaïe chapitre 24 verset 5 et verset 20 on nous parle pourquoi il y a de plus en plus de tremblements de terre c'est parce que il transgresse les lois il viole les ordonnances et la terre du coup nous dit la terre chancelle comme un homme ivre et vacille comme une cabane et dans Jérémie chapitre 5 verset 22 Dieu a dit que c'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite mais de nos jours à cause du désordre établi par les hommes justement cette limite a été franchie et la Bible est vraiment établie par un ordre on va voir dans Somme Somme chapitre 119 verset 140 Somme chapitre 119 verset 140 si vous avez trouvé on va lire ensemble ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime que ta parole est entièrement éprouvée ça veut dire qu'elle est pure et qu'elle qu'elle est parfaitement réglée et plus que l'univers qui est établi l'ordre et qui est parfaitement réglé la parole de Dieu est encore plus éprouvée dans la Genèse pour la première fois Ève a ajouté sur la parole de Dieu et justement en fait Dieu n'a pas dit à Adam justement de ne pas manger de ne pas toucher l'arbre du fruit du mal il n'a pas dit de ne pas la toucher et lorsqu'elle répond justement au serpent au diable elle répondit elle répondit elle a ajouté justement vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez donc elle a rajouté à la parole de Dieu donc il y a aussi certaines doctrines qui disent il faudrait parler ainsi pour recevoir le salut donc c'est ils décident ou ils ajoutent sur la parole de Dieu et il y a beaucoup de sectes et ces sectes mettent plus d'importance sur l'enseignement de leur de leur direction que de que de la Bible et ça ça va poser des problèmes il est aussi un problème d'enlever de la Bible Dieu a dit que tu mourras mais Eve mais l'homme a dit de peur que vous ne mouriez donc de nos jours on nous apprend sur la rédemption des péchés mais ne nous apprend pas justement sur la rédemption des péchés du futur ils disent que les péchés du futur sont toujours là et que à chaque fois il faut se repentir sur chaque péché le fait d'enseigner ainsi cause problème sur le fondamental de l'évangile il mélange les choses qui sont moins importantes sur l'évangile on a l'impression qu'en les entendant qu'ils parlent de l'évangile mais et du coup on se dit que dans cette église aussi il y a l'évangile mais il ne faut pas le penser ainsi en fait ils ne prennent vraiment pas beaucoup d'importance sur le salut en fait ils utilisent l'évangile comme comme du sel qu'ils ajoutent sur un plat mais qu'ils mettent plus d'importance sur des choses qui sont de la politique la société la culture la psychologie ou la philosophie il y a des endroits qui mettent plus d'importance sur ces choses là et justement eux ils ils dispersent les choses et donc il n'y a point d'ordre en eux la Bible nous dit bien que le salut est la priorité et que la vie de foi c'est après avoir obtenu le salut et en réalité on reçoit le Saint-Esprit après avoir reçu le salut et justement le fait de parler en langue et il est normal justement de parler en langue après avoir reçu le Saint-Esprit mais de nos jours les gens disent enfin de nos jours déjà on a du mal à discerner de parler en langue mais ils disent en plus bah en fait le fait que tu parles en langue tu reçois le salut donc ils ont inversé l'ordre inversé l'ordre aussi c'est une faute grave et aussi à cause de sa propre convoitise d'utiliser à mauvais escient justement la parole de Dieu cause problème la parole de Dieu il est très important justement d'enseigner la parole de Dieu dans l'ordre Dieu a établi aussi l'ordre des nations dans 1 Timothée chapitre 2 il est dit que c'est Dieu qui a établi les ordres des nations on va voir dans Romains chapitre 13 Romains chapitre 13 verset 1 verset 1 et 2 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes il peut paraître justement que le gouvernement actuel paraisse incompétent à mes yeux mais il ne faut pas oublier que c'est sous l'autorité supérieure qui est à l'autorité des yeux en tant que chrétien sauvé de participer aux manifestations aux grèves nationales qui s'oppose contre le gouvernement ce n'est pas correct la puissance des grandes nations que ce soit l'empire romain l'empire grec etc c'était sous l'autorité de Dieu c'est Dieu qui gouvernait il faut vraiment tout remettre aux mains de Dieu c'est ainsi que justement qu'on qu'on obéit justement à l'autorité et Dieu a établi aussi l'ordre de la société après l'ordre la société a changé depuis d'après le temps dans le passé cet ordre était assez des ordres absolus mais de nos jours justement cet ordre n'est plus respecté en fait de nos jours on dit que toi aussi tu as raison et moi aussi j'ai raison ils reconnaissent que les autres ont raison mais ça ne vient pas du coeur c'est juste la société qui est ainsi parce que si je dis qu'il y a ta faux ça crée des polémiques justement c'est pour éviter cela et c'est parce que toi si tu as raison et que moi aussi j'ai raison donc je te reconnais donc reconnais moi aussi donc moi je ne vais pas changer mes idées et ça ça paraît vraiment confortable dans la vie mais si on compare à la parole de Dieu c'est comme si parce qu'on peut devenir on peut devenir ainsi c'est à dire la parole de Dieu est juste oui certes mais ce que je dis aussi est juste donc je ne vais pas obéir à la parole de Dieu le problème c'est que la parole de Dieu est absolue mais on essaye de de ne pas le recevoir comme une parole absolue et le problème de nos jours aussi c'est que les gens reçoivent la parole partiellement d'après leurs propres critères s'ils arrivent à comprendre s'ils arrivent à accepter comme justice ils les acceptent mais les autres choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre ou qu'ils n'arrivent pas à accepter avec leurs propres critères ils ne les reçoivent point et ils se disent aussi ah si si j'étais Dieu non j'aurais pas fait cela ou j'aurais pas créé l'enfer ils se mettent à la place de Dieu et ça ça cause vraiment des soucis mais il y a autre chose qui est encore plus problématique que ça parce qu'une personne qui n'est pas sauvée justement vu qu'il ne croit pas en Dieu il peut dire ce genre de choses mais un chrétien sauvé justement qui agit ainsi c'est ça qui est un problème et il y a aussi des gens des chrétiens sauvés qui reçoivent la parole de Dieu mais qui le qui le reçoivent comment dire différemment selon les personnes par exemple dans ce monde on dit que si c'est moi c'est un grand amour mais si c'est un autre c'est un adultère en fait il change de critère en ce qui applique sur lui et sur les autres et Luc chapitre 18 verset 8 Jésus a dit mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il foi sur la terre lorsque le Seigneur reviendra il n'y aura point la foi sur la terre et le Seigneur a accompli aussi l'ordre dans la famille on va aller voir dans Proverbe chapitre 17 Proverbe chapitre 17 verset 1 Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles on parle des querelles dans la famille dans une maison Proverbe chapitre 27 Proverbe chapitre 27 verset 15 on va lire ensemble une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme curéleuse sont choses semblables et dans le chapitre 11 verset 17 Jésus dit aussi tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre les querelles ou les disputes au sein de la maison sera dévasté dans le verset 15 et une femme curéleuse pourquoi ici il est précisé que c'est une femme curéleuse bien sûr ça peut être causé par le mari mais pourquoi on parle d'une femme curéleuse ici cela ne veut pas dire de chercher le fautif mais on nous parle justement de l'ordre établi au sein de la famille Dieu a donné la décision justement à l'homme dans la famille dans Genèse chapitre 3 verset 17 on va voir dans Genèse chapitre 3 Genèse chapitre 3 verset 16 Genèse chapitre 3 verset 16 on va lire ensemble il dit à la femme il dit à la femme j'augmenterai la souffrance de tes grossesses tu enfanteras tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari mais il dominera sur toi que tes désirs se porteront vers ton mari mais l'ordre qu'il est donné ici c'est d'aimer son mari en fait il est dur certainement d'aimer continuellement son mari donc c'est pour ça Dieu donne cette tendre d'aimer ton mari et il dominera sur toi pourquoi il nous a donné cette parole certes Eve a commis le péché en premier elle a commis le péché en premier et à cause d'elle Adam est tombé aussi donc il y a certainement ce genre de raison mais mais ce n'est pas tout ce qui est sûr c'est que Dieu connaît la particularité des maris et des femmes il le connaît très bien c'est pour ça il a établi un ordre au sein de la famille en général les hommes sont assez simples et ne sont pas très minutieux mais ils ont justement cette capacité de voir très loin même si c'est risqué ils prennent ce risque s'ils pensent que c'est juste ils avancent dans leur projet ils ont cette particularité mais les femmes sont à son contraire elles ont du mal justement à projeter vers l'avenir mais les choses que les hommes ont fait tomber justement et ils ont cette capacité de corriger de rectifier ces choses là dans 1 Timothée chapitre 2 verset 11 Dieu a dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission pour des raisons justement qu'on vient de parler c'est pour ces raisons là que Dieu a accompli cet ordre et les hommes ne vont pas méprendre cela ici ne veut pas dire aux hommes de dominer sur les femmes et pareil pour les femmes il ne faut pas être curéleuse le fait que le Seigneur a dit que ton ennemi est en ta famille cela ne parle pas de son mari il ne faut pas mal comprendre cela en tout cas ce qu'il dit c'est qu'il y a l'ordre établi dans la famille donc au final s'il y a l'ordre établi au sein de la famille c'est pour bâtir justement l'ordre établi par Dieu pour l'évangile au sein de l'église aussi il y a l'ordre qui est établi par Dieu au sein de l'église une famille c'est une petite unité dans l'église donc la tête de l'église est le Seigneur la tête de la femme est le mari le rapport de l'église et le Christ nous a expliqué comme le rapport entre le mari et la femme déstabiliser l'ordre établi au sein de l'église c'est souvent à cause de la langue donc il est très important de le bien utiliser la charité établie les biens et du coup il faut qu'on dise les paroles de charité une parole dite à propos c'est cette parole-là qu'on doit parler ce n'est pas des paroles de dispute qu'on doit sortir de notre bouche et quand on parle des autres il ne faut pas sortir des paroles d'enseignement mais il est plus important justement de parler des mots qui me corrigent qui m'apprend même si vous avez vu une faute d'un frère ou une sœur il ne faut pas critiquer mais il faut d'abord prier et de remettre entre les mains de Dieu même si les frères et sœurs ne suivent pas la parole moi je peux très bien m'établir dans la justice c'est pour ça Dieu nous a donné l'ordre et notre place mais comme les astres errants justement affectent les autres astres et justement pour ces astres errants Dieu a créé les ténèbres pour les assemblées pareil pour le l'ange qui a désobéi à Dieu est devenu le diable et Caïn a désobéi et a tué son frère Abel et Corée fils de Jicéar enviait la place de Moïse du coup il a il n'a pas respecté l'ordre établi de Dieu et il a choisi de désobéir à Dieu avant de commettre le péché on était à sa place mais une fois qu'on a commis le péché on a perdu sa place mais une fois qu'on reçoit le salut on est rétabli à notre place on est revenu à notre berger à notre Seigneur une fois qu'on est revenu aussi il faut vraiment connaître sa position et de ne pas désobéir à Dieu on établit l'ordre au sein de la famille l'ordre au sein de l'église de l'ordre entre Dieu et moi entre la parole de Dieu et moi et ça il faut faire ce serait vraiment très important de le faire le centenier connaissait parfaitement sa position et il savait très bien que une personne qui était au-dessus de lui avait plus de puissance que lui un empereur peut faire bouger son empire et le Seigneur qui a la plus grande autorité justement le centenier le croyait qu'il pouvait que le Seigneur était capable de faire toute chose et de notre époque l'autorité n'est plus ce qui se passe autour de l'autorité se pose des problèmes ceux qui sont autour de l'autorité ne causent que des problèmes mais de notre époque nous avons vraiment besoin de l'autorité parce que le Seigneur a toute gloire et d'autorité sur lui de nos jours on on force justement à nous enlever les autorités qui sont sur nous il pense qu'être loin de cette autorité ils seront plus libres ils pourront renouveler les choses mais ce qu'il faut savoir dans ce monde il n'y aura plus un nouveau monde plus ça a l'air être plus libre plus ça deviendra encore plus difficile par la suite nous devons être justement sous l'autorité de Dieu de nos jours vraiment beaucoup de personnes ignorent l'autorité on va voir dans Jude chapitre 1 Jude chapitre 1 verset 8 nous allons lire ensemble malgré cela ces hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent pareillement leur chair méprisent l'autorité et injurient les gloires ce sont des rêveurs mais méprisent l'autorité ils méprisent Dieu il y a l'autorité sur autorité il y a une autorité qui est au-dessus de toute chose même dans ce monde est ainsi alors l'autorité de Dieu ne serait-il pas le plus grand tout cela il faut qu'on y réfléchisse dans Ecclésia chapitre 5 verset 7 si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice ne t'en étonne point à nos yeux c'est étonnant mais pourquoi Dieu nous dit de ne pas nous étonner de cela car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé et au-dessus d'eux il en est de plus élevé encore Dieu est celui qui est le plus élevé regardez le Seigneur à quel point il est élevé imaginez il faut vraiment imaginer sa puissance son autorité le centenier justement reconnaissait l'autorité du Seigneur que le Seigneur est Dieu c'est ça qu'il a reconnu et que la vie n'est que la vie et c'est ça qu'il reconnaissait quand on voit l'attitude du centenier on voit justement l'attitude que doit avoir tout homme devant le Seigneur à l'époque où nous vivons nous pouvons dire que c'est une époque de l'Odyssée on ne considère plus Dieu comme Dieu et c'est ça notre époque dans Osée il est dit que que je suis Dieu je ne suis point un homme Dieu n'est point un homme c'est pour ça il a un coeur plus large miséricordieux et clément et aussi qui respecte toutes ses paroles Dieu est Dieu et ça il faut qu'on reconnaisse vraiment dans notre vie on va voir dans Somme chapitre 9 Somme chapitre 9 Somme chapitre 9 verset 21 nous allons lire ensemble frappez-les des povantes eaux éternelles que les peuples sachent qui sont des hommes l'éternel Dieu est si élevé et celui justement qui sait à quel point il est faible c'est celui justement c'est le genre des personnes qui se remettent à Dieu on va retourner à Luc chapitre 7 verset 7 Luc chapitre 7 verset 7 c'est aussi pour cela que je ne me suis pas crudine d'aller en personne vers toi mais dis un mot et mon serviteur sera guéri mais dis un mot et mon serviteur sera guéri le centenier savait qu'à quel point le Seigneur était élevé et il savait et il pouvait croire justement à la puissance de la parole du Seigneur dans Ecclésia chapitre 8 verset 7 il est écrit parce que la parole du roi est puissante et qu'il lui dira que fais-tu le centenier il savait que si le Seigneur disait un mot et que ça allait accomplir ainsi dans le verset 8 car moi qui suis soumis à des supérieurs j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va à l'autre vient et il vient et à mon serviteur fait cela et il le fait Pierre aussi en suivant la parole il a jeté le filet il a vu le miracle et aussi tous ceux qui ont vu le serpent des reins ils ont été guéris et aussi le général d'Aman il s'est trempé cette fois dans le jardin il a été guéri pourquoi ça a été accompli selon la parole de Dieu parce que dans la parole du Seigneur de Dieu il y a la puissance parce qu'il y a la puissance que ça s'accomplit David a cru en la parole de Dieu et a justement pu accomplir la paix dans son royaume de nos jours le problème vient du fait qu'on met autre chose devant la parole pour nous aussi la Bible est la parole de Dieu et nous devons croire que la parole sera accomplie parce que Dieu qui ne peut mentir c'est lui qui a dit à travers la parole et il y a beaucoup de paroles dans la Bible et il faut croire en ce fait qu'il sera accompli qu'ils seront accomplis et tout sera accompli selon la parole de Dieu la foi de ce centenier qui croit en la parole de Dieu et qui craint l'éternel le Seigneur a loué sa foi dans le verset 9 Jésus dit lorsque Jésus a entendu ces paroles il admirera le sentier et se tournant vers la folle qui le suivait il dit je vous le dis même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi ce qu'on peut réjouir le Seigneur c'est la foi de nos jours on a ce complexe c'est à dire se comparer aux autres par exemple Saoul il s'est comparé à David et du coup David était devenu son complexe c'est à dire il était devenu son point faible et au lieu de voir le coeur la personne la personnalité on regarde on a tendance à regarder l'apparence mais Dieu ce n'est pas le cas il ne regarde pas l'apparence mais il nous sonde le coeur jusqu'à maintenant tout a été accompli selon la parole et que ça sera aussi accompli selon la parole Dieu parle et accomplit selon sa parole et c'est cette parole là que nous devons le tenir et d'agir selon sa parole et c'est ainsi qu'il nous louera et notre devoir c'est de croire en la parole de Dieu et de pratiquer sa parole et justement le serviteur de ce centenier a été guéri dans le verset 10 de retour à la maison les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade il a été guéri de suite et c'est de suite justement la parole de Dieu le change quand Jésus a transformé l'eau en vin il a ignoré toutes ces étapes de fermentation de l'eau est devenue directement du vin en plus c'était le meilleur vin et lorsqu'il a accompli aussi le miracle de 5 pains et 2 poissons ces 5 pains et 2 poissons ils étaient déjà cuisinés il n'y avait point besoin de de temps et pour accomplir l'oeuvre de Dieu il ne faut pas beaucoup de temps mais quand le moment sera venu tout sera accompli en un instant parce que Dieu est le Dieu de grâce en croyant justement à la parole de grâce et si on vit une vie de crainte de Dieu c'est Dieu qui nous élève et j'ai vu une vidéo sur YouTube c'était en Chine donc un livreur je ne sais plus si c'était un de ses clients mais il a été on lui a frappé la joue et il ne pouvait rien y faire parce qu'en fait il a cogné la voiture de l'autre avec son camion donc on lui frappait à la tête et il ne pouvait rien y faire et cette vidéo justement a été mise en ligne et les gens en fait une personne a vu cette vidéo il s'est mis vraiment en colère et c'était justement le président de l'entreprise du livreur parce que pour ce président là pour ce PDG pour lui il n'y avait pas meilleur que ses employés il considérait ses employés comme le plus important c'était le PDG Wang Wei et ce qu'il a dit c'est que que je vais porter plainte à celui qui a frappé justement son employé son employé il a déclaré ça publiquement et justement celui qui l'a frappé justement il est venu sur place à l'entreprise pour demander pardon donc le PDG lui il a servi ses employés et en voyant ça ce que j'ai compris c'est que le Seigneur nous serve d'abord il nous a servi par le fait qu'il a été crucifié sur la croix à cause de nos péchés et ensuite il nous a donné le Saint-Esprit et pourquoi il est toujours avec nous c'est pour nous guider pour nous soutenir et pour nous servir on va voir dans Apocalypse chapitre 21 Apocalypse chapitre 21 verset 3 et 4 verset 3 et 4 on va lire ensemble et j'entendis du trône une forte voix qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu dans le verset 4 il essuiera toute larme de leurs yeux il y aura la consolation de Dieu et nous savons nous connaissons déjà le résultat et nous nous sommes comme celui qui fait un match mais qui connaît déjà le résultat plus nous ferons d'efforts pour le Seigneur dans ce monde plus sera grande notre récompense dans les cieux même si c'est dur il faut porter sa propre croix tous les jours de craindre l'éternel et de suivre sa parole et de croire en lui nous allons prier ensemble merci Dieu de nous avoir sauvés de nous guider de nous protéger lorsque nous vivons dans ce monde en ayant la crainte de Dieu tu nous remplis dans notre vie et tu nous donnes la paix et tu nous as c'est ce que tu nous as enseigné à travers la parole d'aujourd'hui nous souhaitons que tous nos frères tous les frères et sœurs vivent une vie de crainte de Dieu et que leur vie soit purifiée et qu'ils avancent dans leur vie en ayant la crainte de l'éternel même s'ils sont éloignés il y a des frères et sœurs qui te craignent et qui te servent même si nous ne pouvons nous voir physiquement apporte-leur ta consolation et aide-les à te servir là où ils sont et de nous accorder aussi par la même grâce c'est ce que nous souhaitons établir notre église pour qu'on puisse être aussi consolé et qu'on puisse aussi mener une vie de force et à tous les frères et sœurs que tu aimes que ton amour soit toujours heureux et en te remerciant nous avons prié au nom du Seigneur Jésus Amen